Bonsoir. Lutin de Cornouaille. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quelque peu différente, et d'ailleurs vous avez dû constater que je ne suis pas du tout dans les décors que j'ai l'habitude d'utiliser, tout simplement parce que nous allons faire une vidéo créative. Le principe, et vous avez dû le voir dans le titre, on va prendre les blasons des maisons de Poudlard et les redesigner avec des pokémons. Voilà, le concept est assez facile finalement, et du coup vous allez m'accompagner dans tout le processus créatif pour réaliser ces nouveaux blasons de Poudlard version pokémons. Dans un premier temps, avant de se lancer dans le dessin, et bien c'est déjà de déterminer pour chaque maison de Poudlard quel pokémon on va prendre, parce que c'est un petit peu important, je ne vais pas me lancer dans les dessins, alors que je ne sais même pas ce que je vais dessiner. Et du coup avant de faire cette vidéo, j'ai un petit peu brainstormé dans mon coin, parce que je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser, et je voulais partir évidemment sur des pokémons légendaires, parce que quand même, on ne va pas prendre un petit ratata ou je ne sais pas quoi, nous on prend des pokémons légendaires. Et là la question de savoir ce que j'ai choisi est parfaitement légitime, et je vais vous répondre. Pour Griffondar, j'ai choisi Entei, pour Serpentard, j'ai choisi Rayquaza, pour Serdègle, j'ai choisi Articodin, et enfin pour Poussouf, j'ai choisi Shymin. Alors pourquoi Shymin ? Tout simplement parce que, eh bien, il n'y a pas de légendaires malheureusement qui ressemblent à un blaireau, et je me suis dit que Shymin était un bon choix, étant donné que c'est un pokémon qui est proche de la nature, et c'est plus ou moins dans les valeurs de Poussouf. Et en plus il est très mignon. Voilà, maintenant on sait ce qu'on va dessiner, vient donc la deuxième étape, et alors moi j'aime toujours, avant de passer à du dessin digital, faire, eh bien, des petits brouillons approximatifs sur une feuille, avec un crayon de papier tout simplement. Voilà, donc là je vais prendre ma feuille, mon crayon, je vais faire mes premières esquisses pour avoir une base. Cette base, je vais ensuite l'importer d'un Procreate, pour faire du coup, eh bien, un dessin un peu plus jolé et un petit peu plus pro, et je vous retrouve juste après. Et voilà, après quelques heures, bon, pour vous ça fait littéralement une seconde, j'ai enfin terminé, eh bien, les esquisses des différents blasons. Alors je vais vous les montrer comme ça, j'espère juste qu'à la caméra ça va se voir, sinon, eh bien, je vous ferai des plans pour vous les montrer. Bah déjà, on peut noter par exemple le article d'un, où j'ai eu complètement la flemme de faire l'aile, eh bien, de droite. Pour Entei, pour Gryffondor, pour l'instant, je ne suis pas hyper fan de ce que j'ai fait, donc j'espère que passer ça au digital, ça rendra mieux. Allez, c'est parti, on commence avec Gryffondor, et je vais juste tricher un petit peu, et me permettre, eh bien, d'insérer un des logos pour récupérer la forme du blason, parce que le faire à la main sans, on va dire, tracer, bah ça va faire que ça ne va pas être hyper symétrique, et ça ne va pas être joli, donc je vais juste me permettre de récupérer, en fait, le contour, et après, tout le reste, bah je vais le faire avec ce que j'ai prévu. Et voilà, le blason est terminé, et j'avoue, j'ai un petit peu galéré avec les traits, il y en a pas mal qui sont un petit peu tremblotants, mais en vrai, je trouve que c'est pas si moche, ça donne un côté un peu imparfait, et j'avoue que j'aime beaucoup les dessins comme ça. Du coup, voilà, je vais pouvoir l'utiliser pour le reste, eh bien, de les blasons, comme ça, je vais juste avoir à le copier-coller, enfin, à le dupliquer plutôt, pour faire à chaque fois les Pokémon à l'intérieur. Nous allons attaquer le premier blason, et nous allons commencer par Gryffondor. Le line pour le blason de Gryffondor Entei est terminé, d'ailleurs, au passage, j'ai retrouvé ce magnifique petit gant qui m'a bien aidé, parce qu'en vrai, je galérais, ma peau n'aurait pas d'accrocher à l'iPad. Mais voilà, du coup, là, on a le blason de Gryffondor qui est fait, qui est line et tout propre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la colo, sachant que j'ai remarqué aussi que sur les blasons, souvent, il y a un peu un pattern de fond, donc je vais voir ce que je vais faire. On verra bien, je n'ai pas encore décidé. Mais voilà, on n'a plus qu'à passer à la colo, et je pense que pour le reste des blasons, eh bien, on verra demain. Je ferai ça une prochaine fois. De toute façon, pour vous, ça va se faire en quelques minutes, mais pour moi, ce sera un autre jour de tournage, donc si jamais vous voyez que le plan change un petit peu, c'est normal, c'est parce que j'ai changé de jour. Voilà, donc là, c'est parti pour la colo. J'ai ma lumière qui va péter. Ça me fait trop peur. Reste en place, s'il te plaît. J'ai besoin de faire des plans. J'ai enfin terminé le Blason Griffondeur version Pokémon, avec du coup ce petit Entei. Je vous avoue que je suis super fière, parce que quand j'ai vu le croquis, en vrai, je n'étais pas du tout emballée par le rendu que ça pourrait avoir, mais en vrai, ça rend vraiment super bien. Et je suis trop content, c'est juste trop beau en fait. Et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous êtes avec Griffondeur, j'espère vous avoir fait honneur avec ce dessin. J'ai plus que hâte de passer au Blason suivant, mais pour ça, on se retrouve demain. Comme j'ai dit précédemment, pour vous, ça fera deux secondes, mais pour moi, il y a une nuit de sommeil qui va passer et tout. Du coup, je vous retrouve après pour terminer les trois autres Blasons. Et puis voilà, let's go ! Bonjour, nous sommes de deuxième jour, et avec la magie du montage, vous avez ça dans la même vidéo. Alors, je vous avoue que j'ai un peu triché puisque hors caméra, j'ai importé tous les autres brouillons, je les ai remis au propre. Donc en soi, là, il me reste juste les Lines et la Colo de tous les autres affaires. Donc voilà, je me suis permis de prendre un petit peu de l'avance hors caméra, parce que sinon, je n'allais jamais m'en sortir. Donc là, on va attaquer en premier, eh bien, le Lines et la Colo du Blason de Serpentard, avec Rayquaza. Voilà, pourquoi parler plus ? Nous allons enfiler notre petit gant qui s'est avéré fort pratique, bien sûr. de la Colo du Blason de Serpentard. Musique de la Colo du Blason de Serpentard. Musique de la Colo du Blason de Serpentard. J'en ai fini avec Serpentard. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le coup, je suis assez fière de ce que j'ai fait. J'ai un petit peu, je pense que vous avez dû voir, mais j'ai un peu cherché à comment texturer le fond. Et je trouve que ce que j'ai trouvé est vraiment pas mal. Ça apporte un peu un côté ombre et tout. Et je trouve que ça va bien pour Serpentard. Parce que j'ai essayé et je me suis dit ok, c'est ça. J'ai eu vraiment un coup de cœur sur cet effet de fond que j'ai fait. Donc voilà, nous avons le logo de Serpentard avec Rayquaza. Voilà, je le trouve vraiment sympa. Et je pense que pour l'instant, depuis Gryffondor, ça doit être mon préféré. J'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait. Et du coup, c'est parti, nous allons passer à Serre d'Aigle. Sous-titrage ST' 501 Serre d'Aigle, c'est terminé. Je suis trop trop content du résultat. Je trouve que les couleurs que j'ai choisis et puis avec le articodin qui passe devant, c'est juste trop trop beau. Enfin, je suis trop trop content de ce que j'ai fait. Et je trouve que je rends honneur à ma maison. En tout cas, comme pour les précédents, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, en tout cas, je trouve que j'ai géré. Voilà, on peut se le dire un petit peu de confiance en soi. J'ai géré. Franchement, je suis trop trop content. Et nous allons attaquer le dernier logo et pas des moindres puisqu'il s'agit de Poussouffle. Allez, c'est parti pour le blason de Poussouffle. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je termine enfin avec Poussouffle. Encore une fois, je suis quand même très très content de ce que j'ai fait. Je trouve que ça change vraiment des autres et pour le coup, j'ai quand même le petit regret du fait qu'il n'y ait pas de Pokémon légendaire qui ressemble à un blaireau. Mais je trouve que Shimee n'a plus ou moins sa place dans les vibes de Poussouffle. Et du coup, je suis parti sur un pattern un peu feuille. J'ai fait plusieurs tests d'ailleurs, normalement, vous avez dû voir. Je suis parti sur un petit pattern feuille en fond pour rappeler de la nature et puis ça colle bien avec Shimee. En fait, du coup, je trouve que c'est pas mal. Franchement, je suis trop trop content de ce que j'ai fait. Je vous avoue que quand j'ai fait cette vidéo, je ne m'attendais pas à grand chose. Je me disais bon, allez, on va tester des trucs, on va voir ce que ça peut donner. Et en fait, je suis agréablement surpris parce que je trouve que je m'en suis bien sorti. D'autant plus que je suis un bébé avec Procreate. J'ai vraiment très très peu utilisé le logiciel. Et puis voilà, j'espère que le concept de cette vidéo vous aura plu. Peut-être que j'en referai d'autres si jamais je vois que ça vous a plu parce que j'ai d'autres petites idées. Par exemple, refaire le logo de Poufsouf parce que je trouve qu'avoir mis un blaireau, c'est pas ouf. Puis en plus, d'avoir mis du noir alors que les autres ont des métaux, je trouve ça vraiment pas ouf. Bref, j'avais cette idée de le faire donc je verrai bien qu'il se passe. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne et également me suivre sur Instagram et Twitter. Prenez soin de vous et à la prochaine. Nox ! Immobiliste !